Street Actu Street Actu Street Actu Bonjour Sophia Popoff. Bonjour. Alors vous êtes conseillère municipale déléguée au Bienhabité en ville à la ville de Lyon et bienvenue sur Radio Anthropocène. Alors on va commencer par une première question, par l'actualité. Les pistes d'action du CNR Logement, donc du Comité National, du Conseil National de la Refondation sont dévoilées depuis lundi et une grande partie des acteurs du champ du logement ont montré leur mécontentement et leur désaccord. Alors Sophia Popoff, êtes-vous également déçue par ces annonces ? Alors moi j'avais la chance d'être à Paris lundi après-midi pour assister justement aux conclusions du Conseil National de la Refondation sur le logement et on peut dire que le gouvernement a fait l'unanimité contre. On a quasiment tous les acteurs du secteur qui se sont pourtant fortement mobilisés pendant plus de six mois pour travailler sur cette question fondamentale et pour faire face à cette crise du logement. Et donc quasiment tous les acteurs représentés, que ce soit la fédération des BTP, les représentants des régies, donc les représentants des professionnels, les représentants des associations, mais aussi les représentants des bailleurs sociaux et des collectivités qui ont été déçus par les annonces qui ont été faites suite à ce grand travail, ce grand engagement. Et qu'est-ce que vous pouvez retenir, mine de rien, malgré tout ça, que ce soit positif ou négatif ? Quelques pistes qui ont pu vous attirer un petit peu plus ? Alors je pense que la première chose qui est quand même positive et il faut saluer pour ça le travail du ministre du logement et de la politique et de la vie, Olivier Klein, qui a quand même du coup mis ce sujet au débat dans un moment très particulier puisqu'on rencontre une crise du logement à l'échelle nationale qui est de très grande ampleur. Donc ça c'est la première chose, c'est quand même qu'on a parlé de logement. La deuxième chose, c'est qu'il faut saluer vraiment l'engagement de tous les acteurs du secteur qui se sont vraiment rassemblés et dédiés de personnes qui se sont engagées dans le secteur depuis des années, des dizaines d'années. C'est la première fois qu'il y a un engouement comme ça, aussi fort, une mobilisation aussi unanime autour de ces sujets pour se rassembler, pour trouver des solutions, pour faire avancer, pour vraiment refonder le secteur du logement. Malheureusement, on n'a pas eu, de la part du gouvernement, malgré la présence de la première ministre, Elisabeth Borne, on n'a pas eu les annonces qu'on attendait, notamment sur la régulation du foncier. On n'a quasiment aucune annonce à destination des bailleurs sociaux, alors qu'on sait que ce sont des acteurs très importants dans les villes pour produire du logement abordable et social et donc on a besoin que leurs finances soient renforcées. Donc on attendait beaucoup de... On n'a aucune non plus mesure sur la question de la dignité du logement, de la lutte contre l'habitat indigne. Donc voilà, c'est vraiment très décevant. On va revenir peut-être un peu plus en détail au fur et à mesure de cet entretien sur toutes les annonces du gouvernement. Mais vous, comment est-ce que vous expliquez cette frilosité, ce manque d'ambition et finalement ces annonces en demi-teinte qui ont été faites ? Je pense que le gouvernement n'a pas pris la mesure de la crise à laquelle on fait face et qu'ils ont voulu jouer à l'économie. Il y a eu un article qui est sorti dans Le Monde qui analysait justement les conclusions de ce CNR, enfin les annonces en demi-teinte du gouvernement sur le sujet, avec vraiment une volonté de ne pas investir dans le logement pour répondre à cette crise. Et du coup, on a parlé, on voulait détailler un petit peu toutes les annonces qui ont été faites par le gouvernement. Une annonce qui est importante et qui est importante à Lyon, c'est autour de l'encadrement des loyers. On a vu que sur ce secteur-là, peu de choses ont été annoncées. Comment est-ce que l'encadrement des loyers permet de lutter contre cette hausse globalement des loyers et de la spéculation immobilière ? Alors déjà, sur l'encadrement des loyers, donc effectivement, aucune annonce. Par contre, on a récemment eu une décision de justice qui a validé la légalité de l'encadrement des loyers sur la ville de Lyon et sur la ville de Villeurbanne. Donc déjà, on se réjouit de cette décision de justice qui nous permet d'avoir une assise légale très forte sur ce sujet-là. Est-ce que c'est possible de nous expliquer pourquoi ? Est-ce que ce n'était pas légal avant ? Alors, c'était légal. Mais il y a des acteurs du secteur, notamment l'UNIS, c'est la FNIM, qui représente un certain nombre de professionnels immobiliers qui n'étaient pas en accord avec cet dispositif et qui l'avaient attaqué en justice. Mais ils avaient en effet tort, puisque le Conseil d'État a approuvé la légalité de notre dispositif. Et quelles ont été les raisons ? C'était majoritairement une case d'un marché du logement, l'idée d'une régulation d'un système économique ? Enfin, pour quelles raisons est-ce qu'ils étaient contre cette régulation des loyers ? Alors, ça, ils seraient mieux placés pour répondre de leurs intentions. Ce qu'on sait que nous, c'est que l'encadrement des loyers, pour nous, c'est quelque chose de très important, parce qu'on a eu une hausse vraiment démesurée des prix des loyers et des prix de l'immobilier en général sur l'agglomération de Lyon et plus spécifiquement sur la ville de Lyon et de Villeurbanne. Et donc, avec cette mesure, ça nous permet vraiment de stabiliser ces prix, d'arrêter en fait cette hausse qui était complètement déraisonnée des loyers. Et concrètement, comment la ville de Lyon agit-elle pour limiter cette hausse, pour lutter contre cette hausse des loyers ? Et j'imagine avec des disparités selon les quartiers qui doivent être mis en avant, j'imagine ? Alors, pour le coup, c'est vraiment un travail partenarial avec la métropole de Lyon et avec l'État, notamment la préfecture du Rhône, puisque le règlement qui a été mis en place, il est métropolitain. Il s'applique à la fois sur la ville de Lyon et sur la ville de Villeurbanne. Et ensuite, c'est le préfet qui, par arrêter tous les gens, décide des loyers. Il pose un loyer en fait de base qui va dépendre à la fois des quartiers, qui va dépendre de la typologie du logement. Donc, est-ce qu'on est sur un T1 ou sur un T4, qui va dépendre aussi de l'ancienneté du bâtiment ? Parce qu'on sait que, vu que tous nos bâtiments n'ont pas encore été rénovés énergétiquement, habiter dans de l'ancien ou habiter dans du neuf, ce n'est pas exactement la même qualité de vie, les mêmes coûts. Donc, il y a tout un arrêté qui détaille pour chaque zone les prix des loyers, qui doivent être appliqués ensuite par les propriétaires. Vous parliez d'ailleurs de rénovation énergétique des logements. Est-ce que c'est quelque chose qui a été évoqué lors du CNR Logement ? Est-ce qu'il y a eu des mesures prises là-dessus ou qui ont pu vous interpeller ? Alors, il y a des annonces très floues et non chiffrées qui ont été faites sur MaPrimeRénov'. Donc, le fait que peut-être MaPrimeRénov' pourrait enfin ne pas non seulement traiter des petits gestes, mais de prendre en compte des parcours de rénovation globale. Donc, ça, ce serait quand même une très bonne nouvelle que MaPrimeRénov' encourage des projets de rénovation globale plutôt que d'encourager des petits gestes qui, on le sait, ne permettent pas d'avoir une amélioration thermique suffisante. Par contre, on déplore, et ça, on soutient avec mon collègue le vice-président Renopère, on déplore qu'il n'y a eu aucune décision sur le fait que la gestion de MaPrimeRénov' puisse être déléguée aux intercommunalités. C'est ce qu'on demande à Lyon pour faciliter le parcours des Lyonnais et des Lyonnaises dans leur projet de rénovation. C'est d'avoir un seul guichet qui serait la métropole et qui pourrait délivrer les aides de l'État, les aides de la métropole et puis les aides de la ville complémentaire. Et pour revenir sur d'autres résultats, d'autres pistes d'action menées par ce CNR, il y a eu des annonces sur le dispositif du logement d'abord qui devrait être lancé dans les jours ou dans les semaines qui arrivent. Comment la ville de Lyon agit pour les populations les plus vulnérables ? Tout à l'heure, vous parliez d'habitats indignes et à commencer par les personnes qui sont les plus éloignées du parcours du logement. Le programme de logement d'abord, ça s'adresse plutôt à des publics vraiment très vulnérables. On est presque quasiment dans le champ de l'hébergement d'urgence. On est entre l'hébergement d'urgence et le logement social, très très social. C'est vrai que le gouvernement a annoncé que le plan logement d'abord qui avait été mis en place ces dernières années allait être renouvelé. Malheureusement, pas à la hauteur, encore une fois, de nos attentes puisqu'ils annoncent 160 millions pour ce programme alors qu'on en aurait besoin de 500 millions. Donc on voit qu'à l'échelle nationale sur l'engagement financier, le gouvernement n'est pas au rendez-vous. Mais au-delà, au niveau de nous, de la ville de Lyon, on s'est avec la métropole évidemment engagée dans ce programme et on l'a déployée sur notre ville. Vous savez aussi que la ville de Lyon met à disposition des associations un certain nombre de logements qui étaient vacants, qui étaient dans le patrimoine municipal pour héberger des personnes qui seraient à la rue. On a aussi ouvert nos gymnases cet hiver et puis on le continue toute l'année pour héberger notamment les enfants qui étaient à la rue et qui dormaient dans les écoles. Donc on prend notre part dans ce dispositif. Par contre, il faut quand même rappeler que l'hébergement d'urgence, c'est la compétence de l'État. Et donc c'est à l'État normalement de mettre à l'abri notamment tous les enfants qui sont obligés malheureusement d'occuper les écoles, de dormir à la rue ou de dormir dans nos gymnases, ce qui n'est quand même pas idéal pour des enfants, pour pouvoir se développer, pour pouvoir avoir une vie épanouie, pouvoir apprendre, pouvoir se consacrer à leurs études, de se retrouver dans des gymnases. Et donc c'est vraiment à l'État d'agir encore plus davantage sur ce dossier-là. Alors Sophia Popoff, vous êtes conseillère municipale à la ville de Lyon, déléguée au Bien Habiter en Ville. En quelques mots, ça consiste quoi, Bien Habiter en Ville ? Alors pour moi, Bien Habiter en Ville, c'est trois éléments. D'abord c'est pouvoir se loger à Lyon. Donc ça c'est tout le travail qu'on fait pour produire du logement abordable et du logement social sur Lyon pour que les familles, les classes moyennes, les classes populaires continuent et puissent continuer à se loger sur Lyon. Donc on a déjà parlé de l'encadrement des loyers. On a aussi un plan très volontariste sur la production de logements sociaux. On a mis 34,5 millions d'euros au mandat pour pouvoir soutenir la production de logements sociaux. On a aussi revu les grandes opérations qui sont maîtrisées par les collectivités, la métropole et la ville pour pouvoir produire davantage de logements sociaux dans ces opérations où on a une maîtrise foncière. Le deuxième élément, c'est bien habiter, c'est-à-dire habiter dans un logement qui soit confortable. Et là on part de la lutte contre l'habitat insalubre et la lutte contre l'habitat indigne, on va jusqu'à l'accélération de la transition énergétique de nos bâtiments. Ça couvre tous ces éléments-là. Donc sur la lutte contre l'habitat insalubre et l'habitat indigne, on a en fait un service municipal d'hygiène qui contrôle, qui est en charge de contrôler l'état des logements et qui fait des contrôles régulièrement. Il a des moyens ce service pour justement suffisamment contrôler les logements et je suppose les loueurs qui proposent des logements insalubres ? Alors nous on y met les moyens, on a des agents, une dizaine d'agents qui travaillent dans ce service et qui sur interpellation soit des mairies d'arrondissement, soit des agents du service logement, soit des citoyens eux-mêmes vont sur le terrain et ils vont contrôler. Comme sur toute la région et notamment aussi dans toutes les collectivités de France, on a des problématiques de recrutement. Donc on a quelques postes qui sont vacants. Mais voilà, on essaie quand même de continuer d'attirer de nouveaux personnels pour pouvoir contribuer à ce service public qui est indispensable pour la santé de nos concitoyens. Et pour continuer, il y avait un troisième axe sur le bien-habité ? Je me suis perdue, tout à fait. Donc le bien-habité c'est vraiment vivre dans un logement qui est confortable. Aussi, on a déjà parlé sur les questions de rénovation énergétique qui sont extrêmement importantes. Et le troisième axe, c'est le pouvoir d'habiter. Parce que le logement, ça reste quand même très largement une histoire de droit privé. Donc il y a beaucoup de choses qui se jouent en fait dans la relation entre un propriétaire et son locataire. Et malheureusement, les collectivités ne peuvent pas rentrer dans cette relation. Donc nous, en tant que collectivité, on met à disposition des locataires notamment des outils, l'encadrement des loyers, on en a parlé notamment. Ou alors on a notre service d'hygiène qui peut venir contrôler l'état de salubrité ou l'état de dignité du logement. Mais il faut vraiment que ce soit les locataires qui ensuite se saisissent de ces outils et fassent recours à ces outils face à leur propriétaire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on veut travailler encore davantage pour faire la promotion communiquée sur les droits qui existent et ensuite travailler avec les associations qui accompagnent les locataires pour que les locataires se sentent légitimes finalement à faire des recours sur l'encadrement des loyers. Par exemple, on sait que sur la métropole, depuis qu'il a été mis en place, il y a très très peu de recours de locataires. Probablement parce que comme on est dans une relation asymétrique quand on est entre un propriétaire et un locataire, certains pourraient avoir peur d'avoir des répercussions sur leur bail à long terme. Et donc c'est vraiment un travail, ça, qu'il faut qu'on engage et qu'il faut qu'on renforce pour accompagner les Lyonnais et les Lyonnaises dans cette direction. Et comment réussissez-vous à accorder à la part du logement d'autres modalités de la vie quotidienne telles que les mobilités, le travail, la consommation, etc., qui s'ancrent plutôt dans des modes d'habiter plus globaux et d'éviter une politique qui serait en silo ? Comment est-ce que vous faites pour tendre vers cette logique assez globale, assez pluridimensionnelle de l'habité ? Alors déjà, moi je suis conseillère déléguée, donc bien habitée en ville. J'ai repris la délégation Habitat et Logement, qui était avant mise en œuvre par Raphaël Michaud, qui est notre agent à l'urbanisme. En fait, déjà, la première chose, c'est qu'on travaille en équipe. On travaille en équipe avec Raphaël Michaud, qui a gardé dans sa délégation l'urbanisme. On travaille avec nos collègues aussi, Valentin Lungenstrasse, notamment sur les espaces publics, ou Gauthier Chapuis, sur les questions de végétalisation. Donc vraiment, à la ville de Lyon, on travaille de façon très collaborative et chaque projet va être regardé en fonction des différents prismes. Je me permets juste de vous interrompre une petite seconde, Raphaël Michaud, qui sera dans les mercredis de l'Anthropocène à 19h sur Radio Anthropocène. C'est ça. Et je vous laisse continuer, excusez-moi. Et donc, on va travailler sur les projets, où on va travailler en équipe de façon pluridisciplinaire et chacun va apporter son regard, sa spécificité autour de ces projets-là. Le deuxième élément, enfin non, le premier élément dont vous parliez, c'était de pouvoir habiter, notamment avec des enjeux économiques, j'imagine. Se développe à Lyon le bail réel solidaire. Depuis quelques temps, les premiers logements vont sortir de terre ou sont sortis de terre depuis peu. D'autres vont arriver dans les deux, trois années qui vont arriver. Dans le CNR Logement, le gouvernement prévoit d'amplifier et d'élargir ce dispositif. Alors, est-ce que vous pouvez d'ailleurs nous expliquer ce qu'est ce dispositif pour qu'on puisse après échanger là-dessus ? Oui, bien sûr. Donc, le bail réel solidaire, c'est un outil qui permet de séparer le foncier de l'immobilier. C'est-à-dire qu'un ménage va acquérir, on va dire, les murs de la maison, mais ils ne vont pas acquérir le sol. Et donc, ça permet à Lyon, dans des zones tendues où les prix de l'immobilier, on l'a dit, ont complètement explosé, de pouvoir acquérir des biens à moitié prix. Et est-ce seulement quelque chose, un dispositif qui permet de bloquer des prix ? Ou est-ce aussi quelque chose qui permettrait de lutter contre la spéculation immobilière, contre la hausse des prix dans certains quartiers ? J'imagine que un des dispositifs se développe dans le 7e arrondissement. Est-ce que c'est aussi là une possibilité de limiter cette spéculation immobilière dans un 7e arrondissement qui a énormément augmenté ? Oui. Alors, tout à fait, vous avez raison. Le bail réel solidaire, comme on garde une maîtrise foncière, donc le foncier, le sol reste propriété de la collectivité, on va pouvoir, du coup, maîtriser, en fait, les prix sur le long terme. Et aussi, le ménage qui achète, grâce à ce dispositif, il ne va pas pouvoir revendre en faisant une culbute de x2, par exemple, en vendant deux fois plus cher que ce qu'il n'a acheté. Il va pouvoir vendre uniquement son bien s'il souhaite le vendre. Il n'est pas obligé, évidemment, de le vendre, mais il peut rester là autant qu'il veut. Mais s'il souhaite le vendre, ça va être encadré. Donc ça, ça permet de garantir les prix. Moi, je dirais que le bail réel solidaire, ça va encore plus loin. Ça nous permet de réinterroger notre rapport à la propriété. Ça nous permet de décorréler, en fait, d'avoir un rapport à la propriété qui est différent et donc d'imaginer peut-être, à plus long terme, des façons d'habiter qui soient beaucoup plus collectives et où on ne serait pas obligé d'avoir chacun chez soi être propriétaire de tout son logement, de pouvoir peut-être partager plus d'espace en commun. Là, avec le bail réel solidaire, on partage le sol, finalement. Mais de pouvoir partager des espaces communs, partager une chambre supplémentaire. Et pour moi, le bail réel solidaire, ça fait écho un petit peu aussi au projet d'habitat participatif et coopératif qui se développe sur notre territoire et qui, en ce sens-là, vraiment repense notre rapport à la propriété. Je pense qu'en France, avec un droit à la propriété qui est constitutionnalisé, qui est peut-être une des seules choses qui est sacrée dans notre constitution, je pense qu'il est important peut-être de se re-questionner un peu sur notre rapport à la propriété. Mais justement, si ça réinterroge la vision qu'on pourrait avoir du droit à la propriété, je voudrais que nous vous entendons sur un tweet que vous avez fait récemment, justement à la suite du CNR Logement. Vous avez dit qu'un élargissement du CNR, du public visé par le BRS, risquait de tuer cet outil. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous entendiez par là ? Oui. Alors, le fait qu'on amplifie le BRS, ça, je pense que c'est une très bonne nouvelle. Par contre, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on élargisse le BRS parce que le bail réel solidaire, c'est vraiment à destination des classes moyennes et des classes populaires. Et donc, moi, j'entends le côté élargissement comme l'ouvrir à d'autres publics. Et dans ce cas-là, pour moi, cet outil qui est vraiment fait pour fluidifier les parcours résidentiels, pour permettre à certaines personnes qui, aujourd'hui, sur Lyon, ne peuvent pas acheter, n'ont pas cette possibilité-là et donc sont bloquées dans le parc locatif et notamment dans le parc locatif social, ça va mettre une concurrence avec des ménages qui, en fait, pourraient très bien acheter par ailleurs sans ce dispositif. Donc, moi, c'est là où je mets un point d'interrogation, je mets une vigilance. Attention à ne pas tuer, en fait, l'essence même de ce dispositif qui est, à la base, qui nous permet de repenser notre rapport à la propriété, mais qui a d'abord pour objectif de permettre aux classes moyennes de se loger sur Lyon et de devenir propriétaire, de sortir du parcours locatif. Et mais du coup, si on veut en faire une politique qui permette de diminuer, en tout cas, l'inflation des loyers et des prix de l'immobilier, sans l'élargir à davantage de population, comment est-ce qu'on s'y prend ? Ou est-ce que cet outil peut avoir ce rôle-là ? Cet outil, il a déjà ce rôle de lutter contre la spéculation immobilière, puisque, comme on l'a dit, la collectivité reste propriétaire du foncier. Donc, a priori, comme on veut lutter contre la spéculation immobilière, on ne va pas forcément vendre ce foncier deux fois plus cher que ce qu'on l'aurait acheté. Et puis, les prix de vente de la partie immobilière, eux, immobilière, ceux-ci restent encadrés. Ce que je voulais dire, pardon, c'est sur l'ensemble du marché. Est-ce que ça peut avoir un impact sur les prix du marché global dans une ville comme la ville de Lyon ou dans un quartier ? C'est l'objectif, oui, que ça ait un impact, que ça permette. C'est un outil supplémentaire qui permet, si ce n'est de faire baisser les prix, au moins de contenir leur augmentation. Et alors, pour rebondir sur un dernier élément, tout à l'heure, vous parliez d'une difficulté de l'État à prendre des mesures sur l'habitat. Comment la ville de Lyon, elle tente de compenser ce désengagement de l'État dans le financement, par exemple, de construction de logements sociaux ? Quelle politique elle met en œuvre pour améliorer, multiplier son parc, etc. ? Alors, déjà, on ne va pas pouvoir compenser tous les manquements de l'État. Ça, je vous l'annonce directe. On contribue sur la question de l'hébergement en mettant à disposition des gymnases. Mais si on commence à mettre à disposition tous nos gymnases pour pouvoir héberger toutes les personnes qui sont à la rue sur Lyon, on va aussi avoir des difficultés avec les parents qui ont envie que leurs enfants fassent du sport. Et ils ont bien raison, l'activité sportive, c'est aussi quelque chose de très important pour l'éducation, pour le développement des enfants. Donc voilà, on ne va pas pouvoir, de la même façon sur le logement et sur l'habitat, compenser tous les manquements de l'État. Par contre, c'est vrai que depuis 2020, depuis l'élection, depuis ce mandat, on a vraiment réorienté la politique de l'habitat avec une politique beaucoup plus volontariste sur la production de logements sociaux. Comme je vous le disais, on a augmenté vraiment de façon très significative notre enveloppe qui est dédiée à la production de logements sociaux. On est passé à 34,5 millions d'euros. Et dans les quelques mois à venir, on va voter une nouvelle politique de subvention des logements sociaux pour encore plus subventionner chaque logement qui va être produit sur Lyon. On va aussi pouvoir travailler avec la métropole aussi sur les questions de surélévation. On va peut-être mettre en place un bonus pour favoriser la surélévation. L'idée, c'est vraiment d'essayer de trouver tous les endroits possibles où on peut arriver à produire des nouveaux logements. On se concentre vraiment sur le logement social et le logement abordable, tout en quand même gardant une ville qui reste vivable pour toutes et tous. Et donc, pas non plus arriver à une surdensité qui, on le voit à Paris, est difficile à vivre au quotidien puisque dans ma délégation, elle est quand même bien habité. Donc, voilà, on va essayer quand même de garder un équilibre et de raison garder sur la construction de nouveaux logements. Pardon, ce sera le mot de la fin. Malheureusement, l'entretien touche à son terme. On est une nouvelle fois pris par le temps. Merci beaucoup, Sophia Popov. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes conseillère municipale déléguée aux Bienhabités en ville, donc à la ville de Lyon. A bientôt sur Radio Anthropocène. A bientôt. Et donc, cet entretien est à retrouver sur notre site radio-anthropocène.fr et sur toutes les plateformes de podcast. Et tout de suite, on retrouve Indra Kratocville pour Faute de mieux. Radio Anthropocène.